bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Low Thai Beauty alors aujourd'hui je vous faire un unboxing sur la my little box du mois d'avril donc c'est sur le thème d'Amalfi donc partons en week-end à Amalfi donc Amalfi c'est sur la côte ouest italienne sud-ouest au sud de Naples voilà donc même au sud de Pompéi pas très loin de Pompéi donc voilà pour info moi je n'y suis jamais allé mais j'ai une amie qui est allée l'année dernière et ça m'a vraiment donné envie d'y aller donc voilà aujourd'hui je me suis mise dans le thème des vacances ou du week-end en amoureux c'est il fait plutôt super beau donc c'est plutôt estival que printanier mais voilà je vous embarque avec moi pour la découverte de cette box donc comme vous avez pu voir la box elle est vraiment très très jolie elle est vraiment bien travaillée ça donne vraiment envie de partir là on voit la côte Amalfitaine voilà moi ça m'a toujours donné envie d'y aller parce que c'est très coloré et c'est un village comme ça suspendu sur sur la côte un peu comme Monaco d'ailleurs ça fait un peu ça aussi voilà en tout cas moi j'aime bien j'aime bien le thème donc voilà elle est comme ça c'est vraiment que la couverture le couvercle en tout cas qui est qui est illustré mais vraiment très jolie donc ça c'est une box que je vais garder en collection donc à l'intérieur de la box vous avez ceci donc c'est très joli donc vous avez le petit ruban donc on va enlever moi j'aime bien parce que c'est vraiment très coordonnée avec l'illustration du couvercle alors cette affichette je vais l'appeler comme ça je vais la conserver je vais la mettre au mur donc à force il va plus y avoir de place donc je vais peut-être renouveler derrière mais voilà moi je la trouve très très jolie c'est ça donne envie de bouger en tout cas en ce moment surtout que le soleil est présent même s'il fait froid voilà ça donne envie de bouger un petit peu au soleil en général c'est une box qui contient deux accessoires et trois produits beauté cette box pardon elle coûte il me semble 17,90€ moi je l'ai prise exceptionnellement ce mois-ci parce que j'aimais beaucoup le thème et la box était vraiment magnifique en fait j'ai utilisé un produit qui se trouve dans le pochon donc voilà je l'ai sur mon make-up donc vous verrez bien ce que c'est donc le petit pochon donc vous avez un petit pochon qui indique macabella donc macabella c'est comment c'est beau je crois ou comme c'est beau donc oui effectivement c'est très beau en tout cas la couverture est très jolie et à l'intérieur donc on y découvre alors il n'y a pas de livrer là mais en fait on a un poster et apparemment donc là c'est les goodies que je n'ai pas encore ouvert donc voilà vous avez un dépliant à l'intérieur et donc là vous avez le trombinoscope de la pasta à l'italiana donc vous avez vraiment toutes les couleurs ça donne vraiment envie et moi j'adore les pasteurs donc voilà à toutes les sauces c'est un kiff les pâtes à la maison donc voilà moi je suis ravie en tout cas d'avoir ça pour m'indiquer justement le nom de chaque pâte parce que je ne suis pas non plus calée sur ce sujet là moi je suis plus calée pour les déguster à l'intérieur vous avez quelques recettes et comment faire votre pâte pour faire vos pâtes maison aussi donc je trouve ça génial parce que moi j'adore cuisiner donc pour moi c'est génial et vous avez différentes différentes recettes donc des sauces boscaiola des pâtes au citron et des ravioles aux épinards donc ça c'est pour les veggie donc écoutez moi ça me va très bien à la boscaiola donc là je vois il y a des oignons des champignons de l'ail de la pancetta voilà avec le fromage italien avec voilà c'est c'est nickel et là vous avez donc le petit dépliant le descriptif de la box donc allez on va commencer par les goodies donc vous avez une jolie boîte comme ça franchement j'aime beaucoup le design quand les teintes choisies parce que ça fait vraiment très estival donc là il y a écrit fergnette au bout du nez donc lunettes de soleil pour cela jouer incognito sur la côte italienne voilà donc petit étui à lunettes en carton mais qui est quand même solide bon je pense pas que je vais garder ça dans mon sac mais voilà en tout cas je trouvais ça bien présenté donc à l'intérieur vous avez des lunettes de soleil avec la petite chiffonnette pour essuyer les lunettes donc qui est très très jolie franchement c'est super bien coordonné avec toute la box très bien travaillé il y a écrit la dolce vista voilà et donc là vous avez les lunettes de star donc désolé vous allez avoir la ring light je vais essayer de faire comme ça d'ailleurs je vais l'enlever parce que là justement il ya un rayon de soleil donc j'ai en profité pour pour enlever la lumière et bien voilà j'ai le look pour aller sur la côte je suis bien bien prête en tout cas j'aime bien elles sont sympas ces lunettes en général moi je ne porte pas des lunettes comme ça parce que je n'ai pas de nez donc je n'ai pas d'arête donc du coup ça ne tient pas ça tient à peine sur l'os ici mais moi d'habitude il me faut des petites ailettes pour pour tenir au bout du nez mais là elle me sert pas et donc elles sont plutôt sympa allez on va faire le total look c'est pas mal non franchement j'aime bien ils sont sympas sont stylés ça fait son effet en tout cas donc là quand je vois le petit dépliant à l'intérieur de l'étui à lunettes vous avez justement les protections donc c'est pas que des lunettes de gadgets en fait ce sont aussi des lunettes vraiment qui protège les yeux donc elles sont de catégorie 3 donc je ne sais pas trop quelle est la norme il faudrait que je demande à un ami un ami qui est opticien justement donc il faudrait je lui demande si elles sont bien ou pas en tout cas ces filtres de catégorie 3 c'est des verres en polycarbonate monture en polycarbonate protection contre les uv filtre 60% des uva et 95% des uvb donc c'est ça me paraît pas beaucoup 95% aux filtres à 60% des uva donc je ne sais pas il faudrait que je demande ce qui est mieux et si elles sont vraiment gadget ou réellement protectrice donc voilà ça je me renseignerai je vous mettrai un petit descriptif dans ma vidéo au montage donc je vais faire appel à un ami ce sera mon dernier mot jean pierre alors ensuite vous avez un deuxième goodies voilà donc là la petite boîte est très jolie aussi très coloré franchement ils ont bien assuré c'est ce mois ci donc là il y a écrit ciao belle là et écrit étiquette de bagages pour voyage qui bottent alors ah oui voyage qui bottent bah oui parce que la l'italie c'est la botte c'est une botte donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis ça donc voilà on a un une petite étiquette pour accrocher au bagage à la valise moi franchement je suis trop contente de ce goodies parce que le mien il s'est il s'est déchiré lors d'un dernier voyage et mon étiquette elle était super jolie en plus et je l'avais bien personnalisé aussi mais là je retrouve voilà je trouve que c'est super joli et au moins je veux repérer de très moins ma valise donc voilà vous avez l'étiquette ici pour mettre vos coordonnées si votre valise se perd ce qui m'est déjà arrivé une fois d'ailleurs allez passons à l'ouverture du petit pochon donc déjà on a quatre produits au lieu de trois produits donc on a un petit bonus pour ce mois ci donc je vais vous dire ce que j'ai utilisé à l'ouverture de cette box donc c'est ceci c'est une gelée pour pour les paupières voilà moi j'ai choisi la teinte dorée parce que vous aviez la possibilité de choisir sur trois trois teintes donc il y avait bronze il y avait doré et il y avait cuivré donc cuivré j'aime pas trop parce que ça me donne une mauvaise mine quoique là j'ai fait un petit mélange donc j'ai mis sur l'ensemble de la paupière la teinte dorée et après j'ai appliqué une autre teinte au dessus de ma palette uda beauty et mais qui n'était pas orange à la base d'ailleurs je vous l'a montré voilà c'est cette petite palette là que j'ai utilisé d'ailleurs j'ai eu dans la box de noël 2019 de chez glossy box donc celle là c'est la warm brown obsession et donc finalement j'avais utilisé la teinte du milieu donc c'est une teinte c'est une teinte bronze comme ça et donc là vous avez une un fard à paupières en gelée et donc c'est de la marque my little box donc ça ça sent rien en particulier par contre il en faut très très peu et à l'utilisation ça sèche très très vite donc il faut vraiment se dépêcher pour faire son make up donc voilà je fais le petit swatch donc j'ai mélangé les deux teintes comme ça sur sur mes paupières et j'ai mis un coin de lumière à l'intérieur de dans le coin interne j'ai mis un highlighter donc voilà les très beaux très lumineux comme vous pouvez voir moi franchement j'aime beaucoup alors ensuite j'ai eu la crème biotherme donc le life planton multi corrective body milk donc c'est un lait corps multi correction qui raffermit lisse et nourrit je vais en mettre partout du fard dessus donc voilà je suis contente c'est un 75 millilitres il n'y a pas d'odeur donc ça sent rien de particulier mais je suis contente de l'avoir vu parce que c'est la crème que je voulais justement recevoir et comme j'ai vu qu'il y a eu des variantes dans les box et bah écoutez moi ça me va très bien cette crème là en tout cas c'est ce que je voulais donc voilà je suis contente ensuite j'ai eu un masque pour de la marque paillot donc un masque de nuit booster d'éclats donc voilà je suis c'est parce que j'avais vu sur le site il me semble qu'il y avait une crème pour le visage mais à moins que je me suis trompé mais voilà en tout cas je suis contente aussi d'avoir eu reçu un tube de la marque paillot parce que je crois que je n'ai jamais reçu d'article quoi du moins de produits de cette marque là donc je suis contente je vais pouvoir tester donc c'est un tube de 50 millilitres donc il y en a suffisamment je pense que c'est un full size parce que pour un masque de nuit je crois que ouais je pense que c'est un full size donc c'est au percule et je vais pas l'ouvrir parce que j'ai plein de masques qui sont ouverts donc voilà je vais je vais le conserver pour le moment mais je suis très contente parce que je vais pouvoir le tester ouais bah voilà c'est un masque de nuit qui apporte de l'éclat et donc il faut le poser le soir en couche fine sur l'ensemble du visage et du coup parfaitement nettoyer et puis voilà en fait il faut pas le rincer donc non bah je suis trop contente parce que là au moins il n'y a pas à le rincer bah écoutez je crois que je vais l'ouvrir ce soir ou en tout cas allez on va l'ouvrir pour sentir voilà j'ai mis une petite noisette ici hum ça sent le frais ça sent l'abricot oh là là ça sent trop bon non mais avec ça je vais je vais trop me faire plaisir à mettre ce masque tout ah non ils disent une à deux fois par semaine mais j'ai trop envie de le mettre tous les soirs tellement que ça sent bon ah c'est gourmand c'est frais j'aime bien ça sent vraiment l'été là j'ai envie j'ai envie d'être en été là allez dernier produit qu'ils nous ont envoyé donc c'est un petit parfum donc c'est une miniature de rochas donc c'est le girl rochas et il fait 4,1 5 millilitres donc je ne connais pas du tout ce parfum j'ai déjà eu des parfums rochas étant plus jeune voilà c'est une toute petite miniature comme ceci hum ça sent bon c'est frais c'est très féminin j'aime bien ouais c'est très floral en cas très fleuri ça sent bon ça sent l'été d'office c'est pas un parfum où je me serais arrêté dessus pour l'acheter mais à le tester comme ça j'aime bien c'est pas mauvais c'est des notes de fleurs blanches d'une nouvelle eau de toilette donc là c'est un nouveau parfum de rochas et donc il est sur des notes de neroli donc voilà aux propriétés relaxantes de fleurs d'oranger pour un peu de douceur et quelques bois blanc sa formule est à 90% d'origine naturelle d'ailleurs une petite promo en fait là je vois à l'intérieur sur le descriptif du parfum donc si vous allez chez nos cibé donc et que vous achetez ce parfum là pour un parfum de 50 millilitres et bien vous avez bien vous repartez avec un mini cabas rochas girl rochas c'est une offre qui est valable sur nos cibé à partir du 29 mars dans la limite des stocks disponibles donc voilà donc si ça vous intéresse vous repartez avec un petit sac cabas comme ceci donc voilà on a fini cet unboxing donc j'espère qu'il vous aura plu moi en tout cas je suis ravie de cette box pour ce mois ci moi j'ai vraiment aimé voyager à travers cette box il devrait en faire plus souvent donc voilà en tout cas dites moi vous ce que vous en avez pensé de cet unboxing laissez moi un petit commentaire ça fera plaisir de vous lire et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très vite bisous